C'est la vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être très très courte parce que concrètement je ne pensais pas un jour faire une vidéo là-dessus Mais on va jouer du coup aujourd'hui à 3D Pinball for Windows Un jeu qui est sorti avec il me semble Windows Millenium En tout cas qui était en bundle avec Windows Millenium et qu'on pouvait y jouer sur Windows 95 Je ne dis pas de bêtises En tout cas qui était disponible sur Windows 95, 98 et aussi sur Windows Millenium Et bien sûr sur Windows XP, un jeu de pinball, vous l'aurez compris Très basique en soi, mais pour ceux qui ont connu à l'époque C'était plutôt marrant quand on n'avait pas d'internet et qu'on n'avait pas grand chose à faire de plus sur le PC Bon, en tout cas, donc on va jouer rapidement, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas duré très longtemps, c'est une vidéo très très courte Pour vous présenter ce petit jeu, pour ceux qui n'auraient pas connu Je vais parler des générations qui ont connu le PC avec notamment Windows Vista, Windows 7, etc Voilà, donc on va mettre la musique et vous allez voir, on va mettre le son Et on va du coup, pause, résume, voilà Je vais laisser écouter cette petite musique géniale Et on va faire du coup, alors attendez, je ne peux pas faire F2 Parce que si je fais F2, moi je vais bouger les trucs sur le Je vais bouger les trucs sur la capture Donc on va faire un nouveau jeu Et donc c'est parti Donc A Épée Pour bouger les curseurs de jeu de pinball On avait un autre bouton, il me semble Alors attendez, on va regarder les touches Mais il me semble que c'était Donc AP, voilà, X On peut faire un bump, Right Tab, on peut faire un bump à droite Donc en fait, c'est une sorte de... Le bump, c'est pour bouger le flipper, en fait, pour le déplacer Plunger, c'est Space Alors Plunger, c'est le petit truc que vous avez ici et là Qui permet de lancer la bille au début Et bottom table bump, ça permet de faire la touche O Alors je trouve ça un peu bête parce que c'est pas positionné au bon endroit Mais bon, en tout cas c'est X, c'est deux petits points Du coup, j'ai plutôt envie de les caser sur la touche limite Z Voilà, comme ça au moins, ça sera juste à côté de la touche de base Donc on peut changer les touches Bon, c'est vraiment à l'ancienne Maintenant, on veut appuyer sur une touche, ça se change Du coup, on va mettre la touche O Voilà, incroyable Et pour le bas, on va mettre T par exemple Il semble que ça peut marcher avec un T Alors, attendez, tac O, Z, P, O Ok, donc c'est parti On va, résume de game La musique va revenir, ne vous inquiétez pas Voilà, c'est parfait Donc on a un petit bruit Que vous pouvez entendre là Je vais peut-être déjà en baisser Parce que le jeu est peut-être un peu fort Donc c'est parti J'appuie sur la barre d'espace Et on lance la bille C'est un jeu de flipper, rien d'extraordinaire là-dedans Sauf qu'on a des petites missions À faire Par exemple, vous allez voir On a des petites flèches bleues Voilà Ils disent où il faut taper en fait Où il faut à chaque fois mettre sa balle Pour passer à la suite de la mission Je vais en profiter moi Pour baisser mon son Voilà Parce que le jeu est trop trop fort De mon côté Voilà Donc là par exemple J'ai lancé la première mission Donc en général Cette partie à gauche Ça permet de lancer Les missions à faire On a une petite balle au milieu Vous pouvez voir une sorte de rond Allumé avec un rond orange C'est la première mission Et après vous allez voir Vous allez remplir tout le cercle Pour arriver jusqu'à la fin du jeu Et vous avez aussi des événements Qui vont se produire Evidemment par rapport aux missions Que vous allez tenter Donc là le but Vous allez voir C'est une petite flèche bleue C'est donc de taper les bumpers en haut Qui sont en vert Donc c'est parti Si j'y arrive bien sûr Alors je suis Socialement nul à ce jeu En termes de souvenirs Je me souviens d'avoir beaucoup joué Avec mon père à l'époque On avait tapé des 10 13 millions je crois Maxime Bon maintenant On est loin de tout ça Mais c'est ce qu'on est arrivé à faire En tout cas à l'époque Alors évidemment Vous voyez Les parties Sur les côtés gauche Et les côtés droite C'est vraiment un truc Qui vous fait arranger dans ce jeu C'est que par exemple Vous voyez qu'il y a des portes Portes à gauche Elle est un peu fermée Et celle de droite Elle est ouverte Et si la balle retombe Sur le côté gauche Elle va partir directement Dans le trou Donc du coup Le but c'est d'arriver A redébloquer les portes Pour au cas où Elle retombera à nouveau Donc là par exemple J'ai du mal A m'inspirer de cette zone Et elle va tomber dans le trou Il suffit que j'en parle Pour que ça se passe Exactement ce que je voulais pas Que ça se passe Et du coup Là je dois recommencer à zéro C'est à dire qu'en gros Ma mission Que j'ai activée Il faut que je la réactive à nouveau Alors évidemment Je vais faire des points De manière normale C'est à dire que Si je bouge des bumpers Des trucs de l'état Je multiplie des points Donc là c'est bon J'ai ouvert Je vais essayer de passer par la rampe Pour lancer la mission Alors une fois Vous connaissez le jeu par cœur Vous savez exactement Où il faut tirer Évidemment avec les touches Pour amener la balle Ou vous sautez Mais c'est une histoire d'habitude Donc là pareil La même mission On va essayer de taper Un petit peu les bumpers en haut Voilà Et vous pouvez voir A droite On a le nombre de restants De toucher restants à faire Ça c'est pas mal C'est assez en boucle Au bout d'un moment Ça va s'arrêter C'est un jeu développé par Maxis Qui d'ailleurs A la base C'est un jeu Ne pas fidu il me semble Et là j'ai réussi La première mission Vous voyez que Les boules bleues Se sont affichées au milieu Et si je réussis A remplir toutes les boules bleues Je vais passer à la boule jaune Qui va me permettre De passer au On va dire Au deuxième niveau Alors il y a aussi Certains événements Qui peuvent vous faire perdre Enfin vous computer un peu la tâche Alors ce que je veux faire Avec les touches à l'épée C'est bouger Vous pouvez le voir Je vais vous remontrer Vous voyez les bumpers A gauche en vert Et les bleus en haut Vous avez un petit point jaune Au dessus des bumpers en vert Quand j'appuie sur A ou B Vous voyez je peux faire bouger La position Il fait que je peux parfois Quand je sais que la balle Va aller à cet endroit Voilà Essayer de Essayer de faire allumer Les trois boules jaunes Pour faire changer de couleur En fait au bumper Il est plein des bumpers Pour changer de couleur Et là il rapporte plus de points Voilà hop là Ils sont passés en vert Et Alors là j'ai une balle J'ai eu la chance J'ai une balle de replay Donc ça veut dire Qu'ils m'ont offert une balle Normalement j'ai trois balles Avant d'avoir des movers Vous allez voir Quand vous avancez dans le jeu Plus vous tenez des balles bonus Et le jeu est assez sympa C'est à dire que Si vous perdez la balle Au tout début de la partie Par exemple au bout de 5 secondes Là elle tombe dans le vide Ils vont vous en redonner une autre Directement Vous ne portez pas une balle Comme ça Rien rageante Là je suis arrivé sur la rampe Il faut que je tape Les petits points jaunes Donc on va essayer de le faire C'est pas évident J'essaie de me concentrer un petit peu Pour essayer de taper Eh non j'ai pas réussi Taper le petit point jaune Ah ça a failli passer Mais là ça n'a pas touché Là c'est difficile On va pas la remettre au même endroit C'est encore loupé Et les points ça cumule Le but évidemment C'est de se faire le maximum De points possible Ou de réussir le jeu entièrement Au droit des vidéos De gens qui arrivent très bien d'ailleurs Et voilà On a accepté la deuxième mission Du coup on va passer à la suite Et là on va Du coup là on va devoir rentrer Dans le même endroit à chaque fois Alors que c'est pas forcément évident Voilà Une fois que j'ai réussi Il y en a plus que deux Ah je l'ai tous C'est tous non-illuminés Les petits points jaunes Voilà Une fois que vous avez le coup En fait Le Reflex Shot Vous pouvez à chaque fois Finaler les missions facilement Là par contre Je n'ai pas réussi Alors vous pouvez utiliser Les touches ici Voilà Pour faire bouger un petit peu Le flipper Mais il ne faut pas trop en amuser Sinon on va avoir le tilt Et le flipper va se bloquer Pendant un moment Et du coup Vous n'allez pas pouvoir Boucher ces touches là Et du coup Renvoyer la balle Voilà j'ai échoué J'aimerais quand même réussir La deuxième mission Pour vous montrer un petit peu Je me lance dans la vidéo Mais je suis même pas sûr De pouvoir réussir A faire quelque chose De très fort Tant donné que ça fait Très très longtemps Que je ne vais pas jouer à ce jeu Et vous inquiétez pas La prochaine fois On testera le jeu Paint Evidemment c'est l'ironie Parce que Tester ce jeu Ça paraît incroyable Alors que c'est un jeu Qu'a quasiment beaucoup de gens ont eu Dans leur ordinateur Donc C'est vraiment pour ceux Qui n'auraient pas connu C'est un jeu qui est défonné Donc avec une dose Je suis précise Et dans le prochain épisode Nous allons jouer à Spider Solidaire Evidemment C'était vraiment le jeu Un peu original De Windows En tout cas Qui était fourni avec Parce que tout le reste C'était des jeux de cartes Que tout le monde connaissait déjà C'est un jeu un peu à part En tout cas à part Dans le style Je vais quand même essayer De voir Jusqu'où on peut aller Film Diplier x3 Donc ça c'est pas mal Je sais pas à quoi ça sert Le film Diplier x3 Le jeu est en anglais Mais normalement Il est en français aussi Si vous avez un Windows en français Et je sais franchement Que ce jeu Mine de rien Ça avait beau être bête comme chou Ça faisait Du temps Enfin ça faisait Passer le temps On va dire Alors là j'ai réussi l'émission Donc là faut que j'allez A nouveau chercher Les trucs verts là-bas Et je vais J'ai échoué Je suis à 1.8 million Ce qui est un score Assez nul Autant se le dire Parce que Vraiment les scores moyens Genre c'est 3-4 millions Quand vous commencez Et je vais aussi Faire un score minable Pour en prestation Allez un dernier Un petit dernier Un petit dernier Oh non J'ai loupé Là du coup Un million 9 Du coup j'ai un meilleur score Qui va s'afficher Bon voilà On va voir Hop Un meilleur score Et je peux appuyer Du coup sur R.E.V.2 Pour lancer une nouvelle partie On va faire un new game On va retenter Une petite dernière fois De toute façon Je pense que ça va Déjà plus ou moins Tout dit Sur ce jeu C'est un jeu très simpliste Évidemment Mais qui revient Quand même pas mal De réflexes Ça fait flipper Alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin Cette fois-ci Il suffit de dire ça J'ai jamais perdu une balle Bon c'est pas grave Euh Bon d'accord Ah mon dieu Alors je sais qu'il y avait Un petit Ça ça fait gagner des points Ça sert à rien Mais ça fait toujours Gagner un petit peu de points Le fait de pas pousser Jusqu'au bout La balle au départ Ouais j'abouche Les pièces plastiques jaunes Là j'ai vraiment Loupé complètement Et je vous avoue Que le truc Pour pouvoir lancer Les missions Il est placé À un endroit Mais ignop Ils l'ont vraiment Fait exprès C'est vraiment Pire endroit Alors vous voyez J'utilise rarement Le truc pour Pour bouger Un petit peu Le Pour bouger Le Le Un petit peu Un peu comme ça Vous voyez Je le bouge quasiment Jamais Mais c'est quelque chose Qu'il faut apprendre à faire Si vous voulez pas Où faire avoir Parce qu'il y a des Trajectoires qui peuvent Prennent la balle Où vous savez Au bout d'un moment Que ça va Fincièrement Arriver entre vos deux Palais Et en gros Vous ne pourrez pas La rattraper Je ne sais pas Comment ça se nomne D'ailleurs En vrai Alors évidemment C'est un jeu Qui prend énormément Sur la carte graphique Donc Faites attention D'avoir au moins Une carte graphique Compatible De 256 couleurs Mais évidemment C'est l'ironie Ce que je suis en train de dire Mais Voilà C'est un jeu Qui évidemment Tournera Sur n'importe quel PC actuel Il n'y aura Aucun problème Musique quand même Alors cette musique C'est un loop Assez long Mais franchement C'est vraiment Enfin Ça reste de la pure Nostalgie Mais c'est vraiment Je fais exprès C'est pas possible C'est vraiment Une musique Voilà Quand vous étiez Gamin Vous avez ce jeu Vous ne pouvez pas Ne pas connaître La musique avec Et c'est vraiment De la pure Nostalgie On a réussi Ok Non mais C'est pas possible Et bah on va en faire une Parce que je me sens tellement Nul Vous avez montré ça On va en faire une dernière Puis on s'arrêtera là-dessus Allez une petite dernière C'est limite addictif Je trouve Comme jeu Maxis C'est ceux qui ont fait Dehors les SimCity Au passage Ah J'ai appuyé sur Z Du coup j'ai le tilt Et vous voyez le tilt Le problème C'est que C'est que ça dure Ça dure ça dure ça dure Et je ne peux rien faire Et j'ai déjà perdu une balle Donc on va en faire directement New game Parce que je vais me laisser une chance Quand même La balle elle saute On va essayer de l'envoyer Au cinquième rang Et là j'ai 15 000 points Allez on va essayer au moins De faire deux missions d'affilée Essayer de voir si je peux débloquer Les nouvelles balles Surtout qu'après Plus vous avancez dans le jeu Plus vous avez des balles bonus Et du coup Plus vous avez On va dire de chance De pouvoir réussir vos missions Même si Bon il y a quand même des limites Je ne l'ai pas forcément Fécile après Et voilà Il me l'a envoyé au mauvais endroit D'ailleurs Il faut bien lire ce qui est marqué Parce que par exemple Vous voyez Ship refueled C'est à dire que des fois Il faudra emmener A certaines zones la balle Parce que sinon Vous n'allez pas pouvoir Faire telle ou telle mission C'est parti On a accepté la mission On va réussir du coup De refaire les bumpers en haut Et là du coup C'est bien C'est pour les amis en vert Alors quand on a un peu de chance Les bumpers touchent A chaque fois Du coup on arrive Du premier coup quasiment Du coup j'ai réussi La première mission Et on va essayer De faire la deuxième Ah bah là c'est bien C'est pour faisant que dalle Quasiment réussi Ah Il m'enlève tous les points jaunes Alors j'avais un peu compris Putain c'est une blague J'avais qu'un peu Un peu compris Comment faire Pour activer la mission C'était vraiment avec le deuxième palais Non mais non mais non Mais c'est pas vrai Si on déconnait Mais j'ai pourront pas de chance Sur cette prestation nulle Que je vous aurais faite Au début jusqu'à la fin Et allez Ça continue J'ai perdu 3 balles En l'espace de Je sais pas 40 secondes On va dire Je sais pas C'est incroyable On va en faire jusqu'au bout Cette fois-ci On va prendre de risque Est-ce qu'on va au moins Tann le million Pour la dernière Je sais pas Je sais pas sûr Allez hop Ouais c'est bon En plus ça nous a activé la mission Ça c'est bien On va peut-être pouvoir faire quelque chose Allez on prend une chance Encore une chance Ouais c'est bon On a accepté la mission Et il faut retaper les bumpers encore J'aimerais vous montrer un truc différent Avec les missions Qui sont pas mal sympas On a par exemple de la gravité Qui peut Il peut y avoir un moment Il y a de la gravité Qui attire la balle dans un trou Ou qui dévie les balles aussi Quand elles arrivent vers le milieu Elles sont déviées Ce qui a tendance évidemment A vous mettre dans une fauche En fâcheuse posture Pardon Alors il faut quand même Que j'y arrive au moins une fois Quoi Là je fais rien Il se passe rien du tout J'aimerais pouvoir Allez Là j'ai un jackpot Parce que j'ai fait plusieurs fois Le passage au même endroit Je crois que j'en y vais encore On a encore plus de bonus Ah bah voilà j'ai paru ça Bon bah je suis désolé Je vous aurais pas montré plus loin Si vous voulez évidemment Savoir ce qu'il se passe derrière Bah il faut Acheter le jeu Non je rigole Il faudra le récupérer sur internet Il doit être gratuit Maintenant de toute façon Donc c'était 3D PSP Spinball for Windows Un jeu Bah très sprasilique Mais franchement Je vous remercie ça C'est un autre flipper Simplement Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada